Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. 3xW, MrEmma.com, ArtTendancePeople. Bonjour et bienvenue dans ArcheUrban, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui au MIPIM, à Cannes. Le MIPIM, c'est le marché international des promoteurs immobiliers. Et je vais vous parler aujourd'hui des MIPIM Awards. Parce que chaque année, il y a des awards ici au MIPIM. Et on voit d'ailleurs ici les panneaux, ça c'est les membres du jury. Et ça c'est le petit explicatif. Et pour plus avoir d'explicatif, autant aller voir les projets belges. Parce que figurez-vous qu'il y a 3 projets belges qui ont été sélectionnés pour ces awards. Et j'ai tout de suite Marie Moignot, du bureau d'architecture MDW Architecture. On va parler d'un projet qui est celui-ci. Et cette tour, c'est quoi en fait ? Alors il s'agit donc du nouvel hôtel de police et de l'extension de Charleroi Danse. C'est un projet qui a été fait sous forme d'un DBFM. Qui a été remporté... DBFM ? Oui, un Design, Build, Finance, Maintenance. D'accord. Et qui a été piloté par le groupe d'entreprise CFE. Qui a remporté le marché CFE, donc l'entrepreneur. D'accord. Et nous avons participé à ce concours avec CFE. Et nous avons remporté ce marché en association avec des ateliers gens nouvelles. Oui. Architectes français bien que dit. Effectivement. Tout le monde de l'immobilier. Et donc voilà, nous avons été remporté en partenaire. Et également BNP Paribas pour le financement. Marie, on te connaît, même si on ne t'a jamais vue dans les émissions d'Archis Urbains. Parce que des projets d'MDW, on en a déjà fait plusieurs. Oui. Et on a fait notamment la savonnerie, qui a eu un méprime à voir l'année dernière. C'est exact. C'est exact. Et donc aujourd'hui, le stress monte. Parce que les votes, c'était jusque midi. Oui. Maintenant, nous sommes l'après-midi. Donc quoi, dans 2-3 heures, on a les résultats. Oui. Tout à fait. Donc on ne sait pas très bien ce que ça... Tu crois qu'il y a des chances ou pas ? On ne sait pas. Le jury vote pour la moitié des points. Donc pour 50%. Et puis 50%, c'est le vote du public sur place. Donc le jury, c'est ce que j'ai montré. Et alors, il y a les personnes ici accréditées. Il y a 19 000 personnes qui sont accréditées ici au MIPIM. Plus de 800 belges. Oui. Et apparemment, plus ou moins 4 000 personnes qui votent sur place. Donc avec leur petit batch, le César ici, qui nous permet de rentrer au MIPIM, au salon, on peut voter. Et il y a plus ou moins 4 000 personnes qui votent chaque année. Les Belges votent généralement aux Belges. On a un grand soutien. Mais alors, c'est très particulier. Parce qu'il y en a qui trichent, bien évidemment. Et qui mettent des jolies jeunes filles avec des longues jambes dénudées pour essayer d'avoir un peu plus de vote. Donc Marie, comment t'es-tu prise cette année pour y arriver ? Bon, ben voilà. Donc moi, je n'ai pas des longues jambes et certains attributs, comme on a pu le voir pour certains projets. En particulier celui de Prague. Mais non, ce qu'il y a, c'est que nous, on avait fait une petite brochure qui nous a permis de présenter, d'expliquer surtout le projet. Et les avantages qu'il y avait dans notre projet et la qualité architecturale et urbanistique de ce projet. qui fait qu'on a pu convaincre beaucoup de personnes de voter pour nous grâce aux explications. Et puis, tu as abandonné le pantalon pour mettre le short aussi. Oui. Bon, alors, MDWV, pourquoi c'est important d'avoir un MIPIM Awards ? C'est une reconnaissance internationale ? Ça donne des contrats ? C'est important ? Non, on n'a pas de contrat directement. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas se dire que grâce à un MIPIM Awards, on va avoir un contrat directement sous la crème. Ce n'est pas sincère. Il y a différents points. C'est une reconnaissance par rapport au monde de l'immobilier belge. Puisque, effectivement, comme tu l'as dit, il y a 800 belges qui sont là. Et donc, ça veut dire que pour les promoteurs immobiliers, le fait d'être nominé au MIPIM Awards, c'est une reconnaissance. Alors, il y a également, en interne, c'est aussi très important pour nous. Parce que pour l'équipe, c'est avoir une visibilité au niveau international. Et c'est aussi avoir une reconnaissance, oui, internationale. Et donc, pour l'équipe, c'est très gratifiant, je veux dire. Bon, Marie, je vais te laisser mettre ta plus belle robe. Et je croise les doigts pour ce projet que l'on voit ici. Et à ce soir... Merci. Cédric, nous sommes ici, donc, au MIPIM pour parler de Midi-Suey, dont je casse la belle photo. Voilà. Voilà. Alors, tu fais partie du bureau d'architecture et urban plateforme. Ça fait quoi ? Pourquoi vouloir ce MIPIM Awards ? Pourquoi c'est inscrit ? On s'est d'abord inscrit parce que nos clients souhaitaient. Le projet Midi-Suey était, en fait, lancé en 2017, le premier projet d'initiative publique de logement passif. Et donc, il y avait une volonté de la SDRB et de la région de rendre ce projet visible. Et je crois que la présentation de ce projet au MIPIM Awards est, finalement, l'aboutissement de ce processus de 5-6 ans. Et qu'on a intégré, nous, dans le projet aussi, puisqu'on a vraiment voulu essayer de brander, en fait, le projet à travers une image. Mais donc, c'est vraiment l'aboutissement de ce processus de communication. Et c'est quoi, le projet ? Parce qu'ici, on a juste une image, donc, en deux mots ? Alors, en deux mots, c'est un projet de 30 logements, une chambre, deux chambres, trois chambres, subventionnées. Donc, c'est-à-dire, enfin, dans le cadre de la SDRB, d'à peu près 3 500 m2. Et qui est construit intégralement sur les standards passifs. C'est ce que veut la SDRB ? C'est ce que veut la SDRB. C'est ce qui est d'application, depuis ce projet-là, d'office pour les projets de la SDRB. Et ceci, c'était un peu le projet pilote, finalement. D'où cette volonté de le rendre visible, comme je l'ai expliqué juste avant. Les votes sont terminés depuis quelques instants. En fait, j'ai vu qu'il y avait des jeunes filles courtement vêtues qui étaient là pour inciter les gens à voter. Et donc, justement, je voulais savoir si tu avais mis ton short pour te mettre à côté de ta pancarte pour inciter les gens à voter. J'avais un petit short que j'ai récupéré sur le stand ukrainien, là-bas plus loin. Petit short moulant très sexy. Je me suis baladé avec des cartes de visite dans le salon. On verra ce soir si ça produit ses effets. Et sinon, je dois me remettre à la gym. Ça veut dire que ça ne l'a pas fait. Écoute, ce sera pour l'année prochaine. Il faudra faire mieux, alors. Exactement. Je vais me remettre au sport. Je vois cette autre fois que ça comme solution et comme aboutissement de votre MIPIM cette année. Bon, je te remercie. Merci à toi. À tout à l'heure. À ce soir. À tout à l'heure. Oui. À ce soir. Jacques Lefebvre, tu es du BPI. C'est quoi le BPI ? BPI, c'est le développement immobilier. C'est parti du groupe CFE. Quel est l'important pour toi d'être ici au MIPIM ? Alors, on l'a décidé spécialement parce que c'est la première fois qu'on a un projet nominé. Parce que quand on a sorti ce projet, on l'avait répondu de manière classique. Et donc, on s'est lancé, la SDRB s'est lancé dans la réalisation de bâtiments passifs. Et donc, ils nous ont demandé de transformer ce qu'on avait imaginé et de rentrer dans l'approche passive des bâtiments. Donc, c'est le premier bâtiment passif qu'on a réalisé chez nous. Et on l'a réalisé en partenariat avec la SDRB. Et c'était aussi le premier expérience. Donc, on a vécu cette expérience à deux. Et on l'a réussi à faire. Et donc, ici, ce serait la réussite d'avoir notre premier projet comme nominé. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, troisième projet belge ici qui concourt au MIPIM Awards. C'est le projet Lavoisier. Je suis avec Renaud Chevalier du bureau ASSAR. Renaud, on a déjà parlé de Lavoisier dans Archie Urbain. Donc, on connaît un peu le projet. Pour celui qui n'aurait pas vu l'émission, en deux mots, c'est quoi ? En deux mots. Donc, il s'agit de la restructuration de l'ancienne usine à tabac de British American Tobacco à Mullenbeek. Il s'agit donc d'un projet industriel. Cette ancienne usine a été... La fabrication, j'irais, des cigarettes s'est arrêtée au début des années 2000. Elle a été complètement restructurée pour en faire un centre d'entreprise et d'activité économique. Quand je dis complètement, c'est la première moitié actuelle. C'est la première moitié. La deuxième moitié, ce sera des logements. Ce sera des logements, exactement. Alors, comment est-ce qu'on se prépare pour le MIPIM Awards ? Difficile à dire. Déjà, on est content d'être nominé parmi les trois. Pour moi, c'est déjà, je dirais, la première chose importante. C'est qu'on rentre une candidature et là, on ne sait pas. C'est un jury tout à fait indépendant avec lequel on n'a aucun contact. Et donc, le fait d'être nominé déjà dans une catégorie parmi les trois projets, pour nous, c'est déjà une réussite. Dans deux, trois heures, on aura les résultats un peu nerveux. Comment se passe l'équipe ? Non, ça va. Les dés sont jetés, maintenant, on ne peut plus voter. Non, on ne peut plus voter. Mais vous avez fait des choses particulières pour que les gens viennent voter, etc. Ce qu'on a fait, on a fait un mailing commun des trois projets belges. Il n'est pas juste à ça. Donc, les trois projets belges qui ont été nominés. On a envoyé, on a fait une petite plaquette qu'on a envoyée à tous les participants belges du MIPIM. D'accord. Simplement pour les mettre au courant, je dirais, de la nomination des trois projets. Bon, moi, je propose alors que l'on aille se préparer. Et puis, on va claquer des doigts et se retrouver au moment crucial. Voilà. Comment est-ce qu'on se sent à quelques instants de la proclamation ? Tout à fait serein, parce qu'on verra bien. Confiant et optimiste de travailler avec des gens si faciles à vivre et qui dessinent si bien. L'estomac, c'est rassuré, c'est rassuré. C'est rassuré, c'est rassuré. Voilà, c'est rassuré. Bon, Steven, tu crois que nous avons des chances d'avoir un MIPIM cette année ? Deux. Deux ? Deux ? Pourquoi pas ? Il ne faut pas être modeste. Vive la Belgique. On a voté pour, en tout cas. On a toutes les chances, comme d'habitude. On les aime, on les aime tous. Bonsoir, bonsoir. Et le winner est... Hôtel de police. On peut avoir le prix dans l'air, oui ? La autre hand. Est-ce qu'on peut voir le trophée ? Oui, quand même. Bon, ben, félicitations, vous ne vous y attendiez pas. Mais non, bien sûr. Ah, c'est toujours un peu stressant, voilà. Voilà, un beau travail. Alors, Marie, tu n'as plus de pieds, tu n'as plus de voix, mais c'est pour vraiment la bonne cause. Voilà, on ramène le trophée, c'est le printemps. Bon, félicitations à tous. Et puis, c'est pour quand, ce bâtiment ? Octobre 2014. C'est créé en octobre 2014. Octobre 2014. On retient. Bon, parfait. Tu viens voir le chantier quand tu veux. Je viendrai voir le chantier. On va peut-être laisser quelques mots à Jean Nouvel pour terminer. Et puis, nous, on se retrouve sur Télé Bruxelles très prochainement pour de nouvelles aventures. Vous pouvez voir et revoir cette vidéo sur 3xwarchurban.be. Merci beaucoup et félicitations. Merci. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. 3xw. MrEmma.com ArtTendance People Et puis, on se retrouve sur Télé Bruxelles. Merci. Merci.